Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages de la semaine, semaine du 12 au 18 septembre 2022. Ce tirage sera pour le site des Gémeaux, bienvenue à vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. C'est votre tirage pour cette semaine, vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire aussi pour compléter ce tirage, bien sûr. Bienvenue sur la chaîne Ligidance de Shiva, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne avec plaisir. Pour le soutien, si vous appréciez ces vidéos aussi, bien sûr, et cliquez la petite cloche en haut si vous voulez recevoir les notifications quand elles sortent. Si vous voulez une guidance privée, avec moi, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo, je vous réponds entre 1 et 3 jours. Donc, dans ce tirage, on va utiliser une énergie principale de l'eau chausaine, le tirage avec l'oracle Matthias et le tirage amour avec l'oracle coup de cœur. On va regarder tout de suite votre énergie principale. Donc, les Gémeaux. Gémeaux, semaine du 12 au 18 septembre 2022. Gémeaux, 12 au 18 septembre. Gémeaux, quelle est l'énergie pour la semaine du 12 au 18 septembre 2022 ? Gémeaux, quelle est l'énergie pour la semaine du 12 au 18 septembre 2022 ? Gémeaux, semaine du 12 au 18 septembre. Ok. Cette fois, elle est sortie bien. On voit que vous reprenez votre pouvoir. Vous redevenez maître de vous-même. Vous retrouvez votre souveraineté. Le maître, donc c'est le chausaine. C'est lui, le chausaine. On voit qu'il est connecté avec le monde spirituel. Il a, comment dire, la sagesse. C'est une certaine sagesse, une certaine souveraineté, une certaine ouverture à la spiritualité, à des compréhensions spirituelles que vous allez avoir cette semaine. Une énergie, en tout cas, qui va dans ce sens. C'est le sage, celui qui a connaissance, qui agit correctement. On va voir pour la semaine ce qui se passe. Donc, bien sûr, allez voir les tirages pour le mois de septembre et le mois de septembre amour qui sont sortis. Donc, ça peut compléter, bien sûr, ces tirages si vous ne les avez pas vus. Gémeaux, semaine du 12 au 18 septembre. Semaine du 12 au 18 septembre 2022. 12 au 18 septembre 2022. Gémeaux. Gémeaux, 12 au 18 septembre 2022. Qu'est-ce qu'on a pour le jour ? Gémeaux, 18 septembre 2022. Elle sortit assez souvent cette semaine. On voit qu'il y a des choses qui s'aclaircissent. Effectivement, vous prenez conscience, vous avez la conscience qui s'ouvre, votre connexion du chakra coronal qui est là, qui se développe. Vous percevez des choses nouvelles, vous faites la lumière, vous avez une connaissance de certaines choses que vous n'avez pas compris précédemment. Et ça, ça vous rend joyeux. Vous avez vraiment une joie qui revient, vous vous sentez beaucoup mieux. Ici, après une période un peu déprimée, après une période de difficulté, on retrouve le bonheur. On se sent mieux, on comprend des choses qu'on n'a pas compris avant, qu'on n'a pas pris conscience avant. Alors, Gémeaux, semaine du 12 au 18. Vraiment super, le bonheur. Retrouvaille et connexion avec son moi supérieur, Gémeaux cette semaine. Alors, on a l'abondance. Donc, vous pouvez être bien entouré, être dans l'abondance d'amour, d'amitié, d'affection que l'on vous témoigne. Vraiment, abondance, bonheur, là, c'est vraiment bien. Ou il y a une rentrée financière qui arrive pour certains. Il y a une amélioration par des biens matériels ou par de l'argent qui viendrait d'une administration, d'une instance. Il y a de l'argent qui rentre pour certains Gémeaux. Ça, c'est la tour, c'est l'administration, une instance financière. On dit peut-être par rapport au travail. Ça, ça peut être aussi le lieu de travail. Donc là, il y a probablement pour certains une augmentation financière. Il y a quelque chose qui vous est donné en supplément par rapport à ce que vous faites. Si vous êtes, ça dépend, dans une activité indépendante, ça marchera mieux. Plus de résultats, plus de clientèle. Il y a une grande évolution au niveau pro, là. Travail. Ou grâce à votre travail, vous allez avoir des gains supplémentaires d'une administration. Vous allez évoluer. Il y a une grande évolution, là, chez les Gémeaux, cette semaine. C'est beau. Vous allez monter en grade pour certains. Dans une institution où, là, c'est plus pour des personnes, j'ai l'impression qu'elles peuvent être à leur compte dans un bureau, mais ça me parle plus de personnes qui sont employées, qui verraient une prime qui leur sera donnée, ou une augmentation de salaire. Ça peut être l'abondance, je vous ai dit, d'amour, d'affection aussi. Mais je vois avec ces quatre cartes vraiment un suivi professionnel où vous avez peut-être une montée en grade. Vous passez à un stade supérieur au niveau de votre travail. C'est super. Alors, on a ici l'enfant, conflit, silence. C'est presque deux lignes différentes. Une autre histoire, on va dire, comme ça. L'enfant, conflit, silence, tierce. Alors, ici, par rapport à un enfant, il pourrait y avoir des problématiques, si vous en avez un. Je vais essayer de voir Kelly. Oh là là. Elle ne veut pas me lâcher. C'est temps. Alors, on a des conflits avec un enfant. Il y a des non-dits. Et puis, on a la tierce. Alors, on dirait qu'il y a une tierce personne. Si vous êtes en couple, qui pourrait cacher des choses concernant un enfant, qui peut créer des conflits. Une personne, ça peut être par exemple le beau-père ou la belle-mère. Si vous avez des enfants, à nouveau, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a des enfants, ça, ça peut parler à certains. Il pourrait y avoir des conflits parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites par une tierce personne. Ici, je vois peut-être une situation d'immaturité par rapport à certains gémeaux qui normalement devraient dire quelque chose, devraient s'exprimer ou devraient partager des informations. Ça peut parler d'immaturité. Partager des informations La tierce, ça peut être une personne extérieure à un couple, une personne extérieure à un lien, un partenariat. Et elle a des informations à partager qu'elle ne fait pas. Certains gémeaux pourraient être dans une immaturité où elle ne partage pas des informations importantes à quelqu'un, par exemple, si elle est en partenariat ou en relation de couple, de tiers, qui a besoin de savoir ses infos, et ça peut créer des conflits. Essayez de voir comment ça résonne pour vous et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que j'aimerais voir avec les cartes du dessus. Kelly, enlève-toi. Kelly, enlève-toi. Descends. Descends. Parce que là, on en parle du travail. Alors, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui garderait le silence dans le travail, qui n'a pas tout dit ? Vous, au niveau du travail, vous n'avez peut-être pas tout dit à votre hiérarchie, à une personne extérieure, et ça pourrait créer des conflits. Pourtant, il y a quelque chose de très bon au niveau de l'administratif, et ça pourrait aussi correspondre au travail, et des choses que vous ne dites pas ou qu'on ne vous a pas dit. Quelqu'un dit mature. Il y aura peut-être des conflits au niveau pro. Si c'est la même histoire, si c'est une autre histoire, et si ce sera pro, et ici familial. Voilà. Soit une immaturité, soit par rapport à un enfant. Des choses non dites. C'est surtout ça qui crée un problème. Ou des choses qu'il ne vous faut pas dire. Moi, j'ai plus l'impression que vous cachez des informations, ou qu'on vous cache des informations. qui devraient être dites. D'accord ? Vous avez une certaine sagesse cette semaine. Donc, utilisez-la à bon escient. En tout cas, vous êtes dans une période d'évolution, d'abondance. Peut-être de l'argent qui vous est dû, qu'on ne vous a pas dit. Et aussi de l'argent peut-être qui vous est dû là. Une entité tierce qui ne vous a pas dit certaines choses, qui peut vous mettre en colère. Oui, ils ont tué certaines choses. On va voir au niveau sentimental. Gémeaux, semaine du 12 au 18 juillet. 12 au 18 septembre pour les Gémeaux. 12 au 18 septembre pour les Gémeaux en amour. Là, il y a le bonheur. Après une période d'isolement, il y a eu la justice qui a été faite pour vous. Plaisir. Non. C'est possible, dans le travail, on vous cache certaines choses. Il y a quelqu'un qui n'est pas mature. Dans le travail, ce serait l'immaturité. Ce n'est pas la carte du renouveau parce qu'elle serait avec un autre chiffre. Là, c'est par rapport à la base. L'enfant, la famille, c'est le numéro 4. Ou l'immaturité sur quelqu'un qui a une mauvaise assise personnelle. Gémeaux me sort la carte d'une ouverture possible. Si vous voulez plus de précision, mais ça peut être complètement différent du tirage. Alors, vous regardez ceux de septembre. Je vous ai dit. Il y a quelqu'un qui n'est pas honnête. Ou vous, attention, ne pas porter de masque. Donc, quelqu'un qui porte un masque peut garder le silence. Quelqu'un qui sait des choses et qui ne le dit pas. Gémeaux, 12 au 18 septembre. Gémeaux, 12 au 18 septembre. En amour. 12 au 18 septembre. En amour. Alors, quelques problématiques. Quelques petits nuages. Et puis, il y a une surprise qui vous attend. Quelqu'un qui peut vous séduire. Une invitation. Ah, ben oui. Il y a une invitation là. Beaucoup d'entre vous, il y aurait une invitation à sortir. Une invitation d'une personne. Quelqu'un de nouveau. C'est généralement la surprise. Une nouvelle rencontre. Gémeaux, 12 au 18 septembre. Qu'est-ce qu'on a pour la semaine ? Donc, une personne qui serait amie. Ça, je l'avais vu. Une personne tierce. Quelque chose qui peut naître avec une personne qui serait dans le cadre de vos amis. Ça, je l'ai déjà vu. Avec qui, il y avait une pause, un arrêt. Là, il y a une gestation d'un amour. Il y a quelque chose qui commence avec quelqu'un. Cette personne risque d'être prise. Ce n'est pas sûr que ça, c'est souvent la féminine. C'est la tierce. On voit que vous avez peut-être fait une pause avec une personne ici qui était prise. Peut-être qu'elle va se libérer. Vous avez gardé l'amitié. Et il y a une renaissance au niveau sentimental qui va se faire pour vous, les Gémeaux. Voilà. Mais elle était prise. Il y avait un break et ça va reprendre. Ok, mes chers amis Gémeaux, merci pour vos retours. Bonne semaine.